Sur un certain truc, dans la guilde des marchands, t'as des trucs plutôt sympas et plutôt tranquilles à faire. Oui. En fait, t'as des trucs de livraison, je pense que c'est ce que t'as fait. Ouais, ouais, je te raconte immédiatement, j'ai fait à un moment donné une session vraiment sympa, c'était quand ? C'était jeudi matin, je crois. Je vais faire une petite livraison pas très loin de la base, et je tombe sur une flotte fantôme qui me tire dessus, mais alors ils visent super mal, ce qui fait que j'étais au milieu, le navire était arrêté, j'étais hacké, et j'étais en train de faire une chanson, genre la chevauchée des Valkyries, pendant que ça me... Et c'était super cool, et t'as un mec qui est passé en même temps que là et qui m'a fait, ouais c'est génial et tout ça, et on était à fond dedans, et c'était très rigolo pour le coup. J'ai fait un très bon moment sur ce style. Ah ouais, c'est génial, franchement. C'est un type de aventure, vu que c'est en mode freestyle, en fait, je fais ce que tu veux, c'est cool. Et après je te dis dans le type de guide des marchands, deux autres types de quêtes. Ouais. Les quêtes où tu dois capturer certains animaux et les livrer. Oui, les poules, ça j'ai pas fait ça, j'ai pas osé faire, c'était un peu trop compliqué pour moi là. C'est un peu compliqué effectivement. Et t'as le dernier truc, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. C'est en gros, tu dois enquêter sur un navire qui a disparu en mer. Ouais. Et récupérer toute sa cargaison dans son épave. Donc tu dois enquêter pour les différents indices, pour savoir où l'autre navire s'est accoulé. Et aller chercher tout ce qu'il y a dans la cale du navire qui a coulé. Ah, pas mal ça. Ça c'est pas mal et c'est vraiment un jeu de piste. C'est plutôt sympa à faire. Ok. Moi c'est bon, je suis connecté, je suis arrivé. Moi je suis en chargement, c'est pour ça que j'ai mis du jeu. D'accord, ok. Bon, je récupère tout ce que je peux sur l'île déjà. Moi je sais quoi, je joue du coup sur la guide des marchands. C'est très cool comme mode. Ouais, c'est assez sympa, moi j'aime bien le... Moi tu sais que tu prends des colliers, un peu logique, tu te rembourses en mer par une grande épologie... Ouais, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et puis quand tu tombes au milieu d'une tempête, bah voilà, c'est sympa. J'ai essuyé une tempête tout seul. Ouais, c'est costaud, hein. Putain, la vache. J'étais dans la zone des volcans, il y a un volcan qui était en éruption un peu comme moi. Ouais. Et il y a un bâton qui est sorti de l'eau en même temps. D'accord, waouh. Ce qui me passait, c'est que le volcan a pété mon mât. Ouais. Donc mon mât était cassé, je ne pouvais plus naviguer. Le bâton m'attaquait. Ah, d'accord. En fait, au bout d'un moment, après 5 minutes de bataille contre le volcan et le bateau, j'ai fini par sauter à la mer et laisser mon bateau couler. Ouais, il y a des fois, il faut faire ça. Bah, j'ai fait, je ne sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai faite. Ouais. Et franchement, les mecs, ils viennent, ils ne te parlent pas, ils te tuent direct. Bon, bah, ok, voilà, quoi. En parlant des mecs qui font les quêtes, je ne sais pas si tu as vu, en fait, tu peux lever ce qu'il appelle des famions, des famions d'émissaires. Ouais. En gros, ça, ça, l'important, c'est que déjà, ça permet de gagner plus d'argent, mais tu peux être visible par certains joueurs hostiles. D'accord. Ah, oui, oui. Parce que la haine, voilà, à partir où tu fais ça, c'est que tu sais que tu peux gagner plus d'argent, mais que tu peux potentiellement avoir des problèmes. Bah, moi, j'avais fait juste la bannière des balades, des bananes, là, et puis c'est tout, donc je ne pense pas que ce soit hostile à quelqu'un. Ah, non, non, pas ça, c'est encore autre chose. En fait, tu as parlé, toi, tu parles du truc là-haut. En fait, tiens, viens, attends. Vas-y, je te suis. Ouais, attends, va, tiens, le mec des trésors. Ouais. Juste voir sa table. Donc là, il propose, si on veut, de lever le... de se mettre en tant qu'émissaire pour le collectionneur d'or. Ok. Ce qui fait que toutes les missions qu'on ferait pour lui nous rapporteraient un peu plus d'argent que prévu. D'accord. Mais, en contre, ici, on peut être pris en chasse. Et là, ce qui est important, c'est que... Alors là, c'est par le raison que, normalement, sur sa table, si tu vois un petit bateau en bois, il y a un autre équipage actuellement qui a pris le même truc. D'accord, ok. Et, là, ça, c'est ça. Quelque part, quel est l'immissaire des squelettes, si ça ne m'intéresse pas. Et... Et, là, il y a personne qui fait le guide des marchands. D'accord. Et, ce qu'on peut voir, c'est d'ailleurs, sur la carte, tu peux voir s'il y a quelqu'un qui a pris la guide des... des tueurs de joueurs, on pourrait dire. D'accord. Parce que, si tu te mets en guide de... en guide de tueur de joueurs, tu apparais automatiquement sur la carte des autres. Ok, d'accord. Et... Et, on n'en a pas avec nous. Ok. En tout cas, sur un bateau avec une tête de mort. D'accord, ok. C'est une petite subtilité pour savoir s'il y a... L'avantage, c'est qu'il y a des joueurs hostiles, ouvertement hostiles, qui se disent ouvertement, on est là pour tuer des joueurs. Ouais. Tu es bon sur ta carte. D'accord, ok. Il faut passer un certain niveau auprès de la guide des tueurs. Ouais. Ils vont voir aussi tous les autres. Ah oui. Enfin, tous ceux qui ont enlevé un drapeau d'émissaire. D'accord, ok. J'ai quand même ce que j'ai en enquête avec elle. Ouais. Ah, il y a un navire au loin. Ah, où ça ? Direction plein-est. Ça a l'air d'être un galillon, ça. Je ne l'ai pas. Ah. Bah pourtant, plein-est, c'est vraiment à l'horizon. C'est vraiment le truc... D'accord. Je ne sais pas si on est loin de la zone des volcans. Si on voulait faire un peu de tourisme avant de faire des missions. Bah, je ne sais pas, vas-y. Ah, regarde. Je ne connais pas trop la zone, donc... Alors, c'est la zone qui est la plus à l'est de la map. D'accord. On a un bout de route, juste y aller pour y aller, c'est dommage. Ok. En gros, tu vois, sur la carte, tu regardes, c'est les zones où les îles commencent à être en gris. D'accord, ok. On a des droits où. Et là, quand tu vas là-bas, tu sais que tu dois forcément chercher un trésor sur une île qui est en train de péter dans tous les sens. Ouais, ouais, c'est un... Soit c'est un des geysers. Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on peut se lancer dans le... Soit dans la chasse d'animaux. Ouais. Soit dans le truc d'enquête, ce dont je te parlais. Eh bien, ouais, le truc d'enquête, ça a l'air pas mal, ça. Alors, attends, tu peux faire un truc. Attends, j'arrive. Je peux en avoir un peu plus que toi. Je vais mettre les décorations sur mon... Ah, ouais, ouais. Ah, il y a encore un autre navire qui est, lui, plein ouest. Je sais pas ce qu'il y a au monde, mon frère. Ouais, on est samedi soir en même temps. C'est la folie. Pour information, il y a encore d'autres navires. Ouais. Vas-y. Il y a un maximum six bateaux à... Alors, je crois même que ça a changé. Ils sont à cinq maximum de ce que j'ai vu sur leur site, maintenant. D'accord. Alors, attends. Donc là, si je vote pour ça... Tiens, il faut que tu viennes là où je suis. Ouais. T'es d'accord pour qu'on devienne l'émissaire de cette navire. Bah, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, je vais regarder parce que potentiellement mes quêtes, vu que je suis plus haut niveau, vont traporter pas mal de... Ouais, plus. Et cette mission-là. Ok, c'est bon. On peut y aller. T'es parti, je te suis. Ça peut pleuvoir déjà. Ouais. Ah, t'as récupéré des trucs ? Oui, oui, j'avais pas mal dans la main, là. Je vais les mettre dans les coffres. Vas-y. Ah merde, j'ai raté le son. T'es nul ! Tonneau de bois, là, j'en ai cinq. Ça, c'est bon. Ah, il y avait les boulets de canon aussi. Hop, on va en remettre. D'ailleurs, des détails que tu ne sais peut-être pas, je n'ai pas fait attention sur ta vidéo, parce que tu peux te canonner toi-même. Oui, j'ai vu ça, oui. J'ai vu ça, j'ai découvert ça un peu après. Je peux te... Et pareil, en fait, quand on est à deux, si on veut, on peut se... Avec les arcons, je peux t'attraper. Ce qui peut être pratique dans certains moments. C'est ça, exactement. On s'est même démarré en pleine tempête. Ouais, c'est plutôt cool. Ah, il faut que je la valide. Je vais prendre les deux. Hop, là. Attends, je vais poser la bouffe aussi. Quoique, je vais peut-être la garder sur moi, la bouffe. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de regarder toujours un petit peu avec. Ouais, bien. Qu'est-ce que j'ai sur moi, d'ailleurs ? Je suis un 5, non ? J'ai rien. Je crois que tu recommences à zéro. C'est pas foufou, hein ? Après, je comprends. L'intérêt, c'est d'éviter de... Tout le monde recommence à zéro. Donc, tu sais que tout le monde a des débités au début. Ouais, ouais, ça, c'est... Par contre, si on veut, on peut acheter des caisses de trucs. Oui, j'ai vu ça, ouais. Je me dis que... Je vais peut-être acheter un peu... Après, on va pas être dans une caisse très agressive, on va dire. Ouais, bah, écoute, on verra, on verra, de toute façon, tout ça. Ah oui, tu vois, parce que quand je peux mettre un de bouffe ? Voilà. Là, je t'ai une idée de... Je vais juste... Hop, je vais monter à la vigie, regardez, faire un petit tour d'horizon, déjà. T'as rencontré les monstres marins ou pas encore ? Euh, non, pas encore. T'as les mégalodons, tu peux rencontrer ? Ouais, ouais, j'ai vu. Si tu ne les attaques pas, en fait, tu ne t'attaques pas, en fait. D'accord. Tu me laisses tranquiller à côté de toi, il se fait ça, il se fait... Après, t'as le Kraken. Oui, ça, j'ai vu que c'était assez costaud. Bon, je crois que les navires ont... Ah, il y a encore un navire... Toujours au même endroit, direction plein-est. Sur la carte, il n'y a pas de bateau ouvertement hostile, donc tout va bien. C'est toi ? Oui. Ok. Alors, donc là, on a reçu le premier indice de l'émission. Ouais. Et, tu vois, t'as une carte. Ouais, j'ai vu. Donc là, ça nous dit quelle est la route que le bateau devait faire quand il s'est... C'est avant-poste Dagorff. Destination avant-poste Golden Sand. Ok. Il faut qu'on se dirige. Donc, nous, il faut qu'on aille là où était le point de départ. Ouais. Donc, son point de départ, c'est... Dagorff. Et puis, on est en pleine tempête, parce que la boussole de bord, elle est complètement paumée, là. Oh, ça se remplit, le... Ah. Attends, je cherche l'avant-poste. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ouais, c'est bon. Ah, je l'ai. Attends. Donc là, j'ai le... Ah, là, j'ai trouvé l'arrivée. C'est le départ qu'il nous faut. L'arrivée, c'est ça. Ah bah, l'avant-poste Dagorff, c'est celui sur lequel on est. Ah bah, c'est cool. Ça, c'est bien. On a pas... Et, tu vois, l'idée, il y a le trajet. Donc là, l'idée, c'est qu'on doit suivre le trajet. Ouais. Et il va falloir... Il faut qu'on attend que la tempête finisse, sinon on pourra pas. Ouais, c'est clair que là, ça va être... Parce qu'on va avoir un souci aussi, c'est qu'il va falloir qu'on repère des oiseaux dans le ciel. Ouais. Et les oiseaux, ils vont au-dessus des déchets, on va dire. D'accord. Et un déchet, ça va être un zoom avec... On va dehors, on peut retrouver des indices. Ouais. Mais tu as vite que les oiseaux sont déjà pas forcément un videon à visuer, à voir. Alors là... Ouais, là, c'est un peu mort, quoi. C'est clair. On a vraiment peu de chance de... Après ça, on n'a pas limite de temps pour la quête. Je vais me faire un petit itinéraire. Alors comment tu fais les petits itinéraires, là ? Tu... T'as l'avant-post dagger. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu utilises les... Oui, bah... Différent... Ouais, ok. On va passer quelque part comme ça. Après... L'avantage d'être à deux, c'est qu'il y en a un qui peut surveiller la carte. T'as manqué avec le navire. Ouais. Des fois, t'as tellement vite fait de... Comment dire ? De dévier de ta route sur ta rencontre. Ouais. Ah oui, t'as même acheté une coque personnalisée du navire. Elle est belle. T'as un beau navire, capitaine. Normalement, c'est pas mal comme là. Normalement, on devrait pas tarder à sortir du... Ouais, je sais pas trop. Il va peut-être l'air de s'éloigner, je sais pas. Je vais peut-être préparer des canons. Ouais. Je vais lever un drapeau de... Oh merde ! Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? C'est la... C'est la foudre ? La foudre a tapé la main au moment où je montais. T'es où ? J'ai sauté à l'eau, j'ai droit au feu. D'accord. Voilà. Parce que j'ai peur qu'il y a peut-être... On a peut-être pris feu, le map est pris feu là-haut. Il est monté, vérifié. Ok. Le jeu m'a dit non, tu ne montres pas. C'est ça. Ça a l'air d'aller. Ok. Je vais lever l'un des petits fagnons. C'est un fagnon avec un cœur qui veut dire qu'on est ouvert aux alliances. D'accord. Ah, il y a un navire qui passe là. L'instant, on veut dire qu'on n'a rien à perdre au pire, mais si on nous attaque. Ouais. Alors, il faut juste éviter de les regarder, je crois, parce que c'est ça, je crois qu'ils voient la lunette. Et c'est des joueurs. Ouais, ils arrivent. Ils ont tourné de bord. Il y a du monde. De toute façon, on doit dire qu'on n'a rien à perdre par l'instant. Oui. Même si on se fait attaquer au pire. Oh ! Ah, j'ai pris feu. Ah, putain de merde ! Ouais, j'ai aussi pris feu. Voilà. Elle commence bien cette session ? Je ne sais pas. Je suis un peu mitigé. Il y a le feu dans laquelle. Ah, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Ok. Attends, j'arrive. C'est très rigolo, parce que le navire en face, il vient de se prendre un coup de foudre. Je l'ai vu en feu, là. Il faut déjà que je mange, c'est terrible. Bah, ouais, moi aussi, c'est ce que j'ai fait, parce que là, je n'étais pas bien. Attends, on va essayer de commencer à s'intéresser à bouger. En plus, est-ce que notre incinéraire nous fait sortir la tempête ? Non, parce qu'il nous faut juste qu'on est tout droit, donc on est en plein dedans encore. Ah, puis elle n'est pas... Est-ce que pas de passer tout de suite, hein ? Ah, ça se remplit de plus en plus. Il y a la foudre qui est tombée juste à côté du bateau. Ah oui, donc c'est pour ça. C'est très sélectif, cette foudre, j'ai l'impression. Est-ce que tu sais faire le dash avec l'épée ? Oui, je crois que j'ai vu ça, et je crois que j'ai réussi à le faire une fois ou deux. C'est pas forcément évident à choper, moi je galère encore un peu des fois. Mais ça peut aider. Je l'ai fait une fois, sûr. C'est terrible. Est-ce qu'on peut partir, s'il vous plaît ? C'est déjà la galère, alors on n'est pas commencé. Ah, c'est la vie de rêver des pirates. Je suis un peu perdu dans les touches, là. Ça a l'air de se calmer, là, au niveau... Déjà, on est dans un petit peu de soleil. Tiens. Ah, tu... Ouais. Salut ! Ah vache, tu vas loin en plus, hein ? Mais je vais surtout me casser une jambe ! Oui ! Ah, c'est bon, viens, attends, avec mes conneries, c'est le moment où la tempête se calme, mais... Attends, parce que je boite pour devant, en fait. J'avais oublié que ça faisait ça, quand tu t'es fait mal comme ça. Ouais, ça te fait boiter un temps. C'est bien qu'ils aient prévu ce... C'est des petits détails, mais c'est marrant. T'as vu, tu pouvais aussi pêcher dans le jeu ? Oui ! Bah, tu te débrouilles sans bon, parce que j'ai jamais réussi. C'est pas facile, parce qu'il faut vraiment tirer d'un côté ou de l'autre du poisson, en fait, du côté opposé du poisson. Alors, moi, j'ai l'habitude à être Far Cry, j'avais déjà réussi à faire pas mal de trucs. Et à chaque fois, en fait, c'est l'être, mais à chaque fois que j'ai pêché dans ce jeu, et en même temps, il y a toujours des derniers, des problèmes qui m'arrivaient, donc j'ai jamais le temps de... Ouais, ouais, ça, faut le faire quand t'as... Vraiment, quand t'as... Et bah, écoute, on est déjà dans la bonne direction. Ah bah, c'est parfait. Si tu le mets, c'est très bien. Tu me dis, si je descends la voile ? Bah, on va la faire à moitié. Ouais. Pas pour les oiseaux. Juste moitié. Voilà ! Et, là, je faisais, en fait, ce qu'il faut essayer de repérer, c'est qu'il y a une nuit d'oiseaux qui... Bah, j'en vois une, là, tout au fond. Ah bah, alors, c'était déjà la bonne. Ouais, je pense. Donc, on va aller vers elle. L'idée, c'est de s'arrêter pour... Pour ne pas avoir besoin de trop nager. Ça, on fait bien. C'est bon ou t'on ? Ouais, c'est bon, t'on. Ouais, c'est moi qui... Je vais juste régler la voile pour qu'on puisse choper un maximum de... Plus de vent. Maintenant qu'on a repéré où on va, tu peux même la mettre à fond, maintenant qu'on sait... C'est vrai qu'on est contre le vent, là, donc... Alors... T'inquièterai, je surveille... Ok. Je surveille la distance. Commence à ralentir. On remonte la voile, doucement. Et jette l'encre. Je jette l'encre tout de suite. Ouais, vas-y, jette l'encre. Les zones sont juste là. Ah, ok. Mais... Il y a un truc qui flotte. Faut peut-être aller au fond de l'eau, non ? Non, non. Dans les premiers indices, c'était censé avoir des trucs qui flottent à la surface. Ah oui, mais là, on est près de la fin, aussi. Non, non, justement, on est au début du... Ah, bah, elle est là. Ah, c'est quelqu'un d'autre. Non, alors, ça doit être une épave random, on va dire. Ah, d'accord. Mais après, même si elle ne fait pas partie de notre mission, on peut y aller. Bah, écoute, j'ai envie de dire, ouais, c'est l'opportunité, quoi. En plus, on n'est pas dans un avant-poste, donc on pourra aller vendre tout ce que les trucs sans... On prend de son risque. Waouh. T'as jamais fait les épaves, hein ? Ah, non, 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 jamais, jamais. Je découvre. Alors, t'as pas de barre de vie à proprement parler pour le souffle, mais t'as... Ton personnage va commencer à râler un petit peu, et quand tu sentiras, il faut le dépêcher de remonter. Ok. Ah, j'ai un coffre. J'ai un coffre, ici. Qu'est-ce de marchand ? Bah, vas-y, tu prends un, tu remontes. T'as deux possibilités pour remonter les coffres. Soit tu remontes avec, et comme ça, tu vas prendre du souffle. Soit tu peux le lâcher, il va remonter à la surface, et toi, tu restes au fond. Ok. Tu vois, moi, je commence déjà à râler, donc toi aussi, pas attention. Euh, ouais, 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 c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Bref. Alors. Vas-y, je vais redescendre, voir s'il y a autre chose. Ok. Puis ce coffre des marchands, c'est bien, c'est que ça correspond à notre guilde. Ça, c'est propre. Je pense qu'on a juste du patch, entre guillemets, pas de chance, qu'on a un bateau qui nous concerne pas, on a un truc qui nous concerne pas. Ouh, faut redescendre après. Ok. J'arrive. T'as un deuxième, un deuxième fond. Ok. Non, il y a un coffre plutôt rare. Alors, on va peut-être faire gaffe, c'est peut-être un coffre qui peut avoir des effets négatifs sur votre bateau. Ok, je redescends encore, ouais. Ouais, je descends tout en bas, et là, au fond, non, alors, il y a deux fonds, je viens de dire. Oui. Ah, oui, ce qu'il est. Ah, il est là, oui. Une sorte de prison. Ouais, ok, c'est bon. C'est bizarre, et t'as le nom, ou pas, du coffre ? Le coffre du chagrin. Je crois qu'on va peut-être se dépêcher de le vendre, celui-là. Ouais. J'ai peur que ce soit... C'est pas si t'as déjà vu ce truc-là. Non, pas du tout, ça va être la quête de quelqu'un d'autre, je pense. Non, c'est pas ça, c'est surtout qu'en fait, il y a des coffres qui... Il y a certains coffres qui vont pleurer sur le bateau. Ah. Et en pleurant, ils remplissent le bateau. D'accord, ok. Et de toute façon, il ne concerne pas notre quête, donc autant... Je vérifie quand même qu'il n'y a vraiment pas quelque chose qui concerne notre quête là-dedans. Je peux trouver une bouteille qui sert d'indice pour commencer dans notre quête. Je peux pas l'ouvrir, de toute façon, je peux pas l'ouvrir. Non, tu peux pas l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir. Il fait du bruit sur le bateau, est-ce qu'il a réagi quand tu l'as vu sur le bateau ? Non, pas particulièrement, non. J'ai un peu de... Non, je crois pas, c'est le coffre du chat, je sais plus comment il s'appelle, mais... Le coffre qui pleure et qui te remplit ton bateau de flotte. Ça devait être une horreur, ça. C'est horrible. T'en as un autre coffre, en fait, c'est des coffres de rage. Ouais. Faut que tu balances de l'eau de temps en temps, sinon ils s'enflamment. D'accord. Deux possibles. Requins, 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 putain. Oui, effectivement, il y a des requins, là, ouais. Hop là. Ils sont deux, en plus. Ouais, il y en a deux, ouais. Ouais, c'est bon, ils s'enfuient. Ouais, il reste en place, hein. Allez, t'en as eu un. Yes. Je vais chercher la viande. Tu sais, t'as plongé juste à côté de l'autre coffre. Ah, mais c'est bon, il est mort. Ah, merde, j'ai perdu la viande. Je ne sais pas où elle est, elle est là. J'en ai un. T'as déjà fait cuire à manger, pas ? Euh, oui, j'ai déjà fait ça une fois. Bah, sur le, sur la, comment ça s'appelle, la, l'huile de départ. C'est que t'as rien qui, en fait, t'as pas de thermostat. Oui, c'est ça. Mais si t'oublies ta bouffe, bah, t'as tout qui crame. J'avais oublié que j'avais bien manger à cuire. Allez, vas-y. C'est une minute, normalement. Tac, tac, tac. Donc on a deux, trois trucs qui arrivent là-dedans, ok. Mais, bah, écoute, on va en voir à ça plus tard. Ouais ? Ah, le coffre de chaque grappleur. Ah oui, effectivement, ouais. Il est en haut, il est en haut sur le pont. Vide l'eau. Ah oui. Qui tombe à cause de lui. Plein demi-tour, on va sur l'île, et on va avancer. Ok. Allez, je vends le truc. Le... Faut que je surveille le... La cuisson du... Attends, je vais... Je prends. Je sais pas si c'était bon. Le poisson d'avion que vous récoltez peut être vendu à la société de l'appel du chasseur. Ok. Oh, la vache ! Il est en plus vite, hein. Ah, putain, ouais, c'est horrible. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Donc c'est bien ça, le coffre du chagrin, c'est celui qui remplit tout. Oh là 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 là. Ouais, par contre, ouais. Ah là là, ça commence à être un peu critique. Ok, je fais un truc. Je vais se finir. Vas-y, vas-y. C'est bon. Allez, j'ai sauté avec le coffre. Ok. Je vais se finir à la nage. J'ai jeté l'autre pour pas que tu aies ton palais dans l'île. C'est sympa. Mais, tu sais, ce truc, il est horrible. C'est horrible, puis ça remplit vite. Tu m'as vu quand t'es tout seul ? Ah ouais, non, mais c'est... Tu prends pas quand t'es tout seul, tu fais des missions, tu prends pas quoi. Je vais même pas encore commencer notre mission. C'est ça. Normalement, lui, c'est pour les collectionneurs d'or. Ok, c'est bon. Et c'est vendu. Coffre du chagrin vendu à 3 000, ah oui, quand même. C'est rentable, hein ? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Je vérifie. Ah, c'est ta lunette. D'accord, j'avais fait gaffe qu'on voyait ma lunette se briller. Ouais, ouais, c'est pour ça, en fait, quand tu regardes les autres navires avec la lunette classique, je pense qu'ils peuvent voir que tu les regardes. Tac, ça, c'est bon. Bon, et on a deux trucs... On a encore trois trucs à vendre, mais c'est pas grave. Ça, ça parle d'urgence. Ouais, ok. On pourrait, tu me dirais, c'est parce qu'on a des risques de les perdre, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, quoi. Donc, retour sur l'ouest. Ok. Ok. On va enfin attaquer notre mission. Ça t'embête pas de chanter pendant que je travaille ? Pas du tout, au contraire, j'adore te regarder travailler. C'est possible, ça. Moi, j'aime bien. Et, sud-ouest, on a dit, à peu près... Tu me dis, pour la voile, longueur de voile... Vas-y, 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 mais... À fond. Non, mais pas trop. Ah, pas trop. J'y arrive à fond. À fond, oui, à fond. Est-ce que sur la carte, on est bien pour relier ? C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Maintenant, c'est là qu'il faut vraiment avoir l'observation. Tu sais d'interpréer à quoi ressemblent les nuliers d'oiseaux. Ouais. J'en ai une un peu... Bah là, ça va être l'épave, je pense, sur la droite. Enfin, à tribord. À tribord, pardon. Je pense qu'on a un poil trop vers le sud. Ok. On va vraiment respecter l'itinéraire. Y'aoule... C'est bon. C'est bon. C'est un petit peu sur plus, si on regarde par rapport à la petite carte qu'on a. Et alors, ouvre-les, parce que moi, les oiseaux, des fois, je suis vraiment bigle pour les repérer. D'accord. Ah, vraiment, les oiseaux, je suis des fois, je suis... C'est ça, ce n'est pas. Attends, je vais regarder carrément de plus en haut. T'as retiré ton requin, c'est bon? Ah, oui, oui, oui. Alors, j'ai... Ouais, j'ai... On est très mort. On est très mort, tout à fait, oui. Et j'ai rien d'autre après. Par contre, ça se dirige vers l'autre navire. Bon, il a l'air de s'éloigner, donc ça devrait y aller. Les sensations sont bonnes aussi dans le jeu, avec le vent, la tempête, tout ça, c'est... Les vagues, je trouve le mouvement des vagues, il est génial. Ah, ouais, ouais. J'ai un seul regret, c'est que ce jeu n'existe pas en réalité virtuelle. Ah, putain, oui, ça doit être... Je crois qu'il y a un autre navire par-delà la rivière, ouais, toujours à l'horizon. Et j'ai encore des oiseaux, des oiseaux, quelle direction? Sud-Ouest, apparemment. Non, j'étais perdu. Tu me vois les oiseaux? Euh, oui, oui, un peu sur... Ah, bah, tribord. Tu me dis qu'il faut que j'avance le ralentissement. Oh, bah, je pense que t'es encore un peu large, là. Alors, est-ce qu'on... Déjà... Ah, c'est des oiseaux bleus. J'ai rien qui flotte à l'eau. Encore à tribord, en fait. Ils ont l'air de se rapprocher de l'île. Euh, bah, là, ils... Ouais, stop, 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 ils sont là, ils sont là, ils sont là. Tu peux jeter l'encre? Ouh, ça fait mal. Ah, j'ai chuchu. J'ai chuchu. Je les ai pas vus, les oiseaux. Ah, bah, ils étaient près de l'île, là, à tribord. Eh bah, ils ont disparu, dis donc. C'est ouf. Attends. Bah, en fait, ils se sont mis à bouger. Ah, bah, si, si, si. Tu as les caisses qui sont juste là. C'est ça? Euh, ouais. Alors, attends, attends, j'essaie de te montrer. Ah, pas là, 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 pas là. Je suis sous l'eau, je suis sous l'eau. Hop, et... Hop. Les caisses, je les vois dans ma direction. Attends, j'essaie de faire un truc plus sympa. Là où je vise. Tu as les caisses juste là. Ah, euh... Non, 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 c'est pas très très loin. C'est pas ça, je fais ça. Ok, très bien. C'est bon. Tu gardes le... Alors, garde le cap pour les repérer. Ok. Moi, je vais faire une manœuvre pour qu'on s'aligne bien. Dans haut, c'est plus impressionnant quand tu travailles. Ouais, là, là. Ok. Ça y est, les oiseaux sont réapparus, là. En fait, tu me dis qu'on est à peu près face à elle. Ouais. Et stop, ça va être bon. On va te mettre à droite, ouais. On va avancer un peu, ouais. Je surveille les arrières quand même avec les autres navires, mais ça a l'air d'aller. Après, tu sais, il y a un truc qu'on prend un risque et qu'on a toutes nos lumières allumées. Donc, on est visible de loin. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça j'avais vu. Moi, j'éteins tout systématiquement quand je suis en solo pour être tranquille. C'est bon, on peut... Je pense... Là, tu arpoles. Ça, tu peux jeter. Je peux lâcher ça. Ah, comment je fais pour le récupérer, d'ailleurs, ça ? Ah, rien. Faut que tu aies quitte et que tu fasses E. Ok. Donc, vous t'en prête, je suis en côté, je peux t'aider. Ah, merde. J'ai loupé le coup, là. Toi, les trucs qui brisent, c'est ce qui me interesse le plus. Ouais, ok. Ah, c'est pas facile, hein ? C'est comme à la fête foraine. Ah, quoi, t'en tue ? Qu'est-ce que c'est ça ? J'entends un mot bizarre. Je vois plus le bateau. Vas-y, vise. Essaie de me choper. Attends, j'ai un coffre des marchands. Ah, bah, nickel. J'ai trouvé l'indice. Attends, j'arrive, je te vise. Ah, bah. Ah, bah. Ça, c'est... Attends, j'érifie si on n'a pas un autre coffre des marchands. Vas-y. Il n'y a que des tonneaux. Si tu peux m'attraper, je suis première. Ok. Voilà. Bon, ça, c'est pour monter dans mon vide. Ok. Et on en a un indice. Là, toi. Alors, entrée de journal, dès qu'on sera sur J10, je jette ma ligne, mais j'ai oublié mes appâts. Bah. J10. J10, ça correspond à ce cercle-là. Donc, j'ai viré l'ancien cercle. Ouais. Ça correspond à ça. Donc, on peut... Bah, encore celui de... Sud-Ouest. Et, il faut vraiment... Il faut qu'il y ait quelque chose sur lesquels on rentre dans la case J10. Ok. Bah, écoute, je descends et puis je te dis ça. Le cap est... Non, le cap n'est pas bon. Ah, pas du tout. Non, il faut aller plein sud. Enfin, plein ouest. Ah oui, c'est ça. J'ai carrément à l'envers. Ah ouais. Enfin, ouest... Non, même sud-ouest. C'est ça. Qu'il n'y a plus de tempête, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple. Donc, sud-ouest, on veut dire. Ouais. Et, c'est parti. Je trouve... Je trouve que même... Moi, j'ai toute la qualité graphique au plus bas. Et je trouve quand même beau ce jeu. Il est magnifique. Ouais, c'est... Vraiment. L'ambiance maritime et tout. Attention... À l'île. On est bien. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut qu'on essaie de le repérer. En fait, il y a un détail important qu'il faut qu'on réussisse à trouver. C'est la clé du capitaine. D'accord. Et, j'ai envie de te dire, je serais tenté de faire une escale ici au cas où. Parce qu'on passe très près du nil. Ouais. Des fois, la clé du capitaine, elle peut être ailleurs. Ok. Ah, putain, il faut savoir ça. Des fois, ça peut vraiment passer à tout près des zones. Ok. Je vais faire un petit tour de l'île vite fait. C'est tout un truc qui brille par terre. On ne sait jamais. Ok. On fait un... On se termine vite fait. Alors, des fois, la clé du capitaine, elle va être au milieu des autres indices. Des fois, malheureusement, il faut avoir la chance de la trouver ailleurs. Ok. Oh, il y a un chien. Il y a un chien ? Ouais. Il y a une musique un peu étrange. Je ne vois pas de quoi tu parles, ni concernant le chien, ni la musique. Je n'ai pas confiance en ce que tu racontes, là, dans ce coup. Non, j'ai vraiment une sorte de chœur, ou je ne sais pas. C'est peut-être la musique d'ambiance du... Ah, non, il y a une sorte d'hôtel bleu, là. Il y a un truc... Tu as un dessin de chien, ou tu as un chien ? Ah ! Non, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est un truc qui abîme... Non, 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 un chien. Un vrai chien. Non, par contre, j'ai un truc qui abîme, là. Quand on reste trop près... Ah, ok. ...dans l'eau. Bah, écoute. Et j'ai une bouteille aussi, maire de coré, j'ai une caisse de stockage. Ah, merde. J'ai trouvé une caisse qui ne conserve pas. Ah. Mais si on ne voit rien qui brille... Si on ne voit rien qui brille dans le sable... Non. Parce qu'on n'a pas de... Eh bien, écoute. Allez, c'est bon. On peut rejoindre le... Ok. Bah, j'arrive. Attends. Est-ce qu'il faut que je repasse avec le... Alors, par contre, il faut que je retourne à côté du truc qui fait du bruit. Ah, c'est ça. Quand tu es sous l'eau et quand tu t'approches, ça fait... Ça fait bon bruit. C'est un dessous. Ah ! Ah ! Ah ! C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Ah ! Il y a un requin qui m'a bouffé le cul dans l'eau. Ah ! On est foiré. Ah ! Bah, oui. C'est ça aussi de... Ah ! Mais c'est aussi près des îles, là. Il m'a fait super mal. Comment je fais pour monter, là ? Ah, ça y est. Ah, il est là. Il est là. Fais gaffe. Ouais, effectivement. Il y a un truc planté dessus, t'as vu ? Ouais, c'est bizarre. Oh la fâche. Et donc, le chien... Si tu veux voir, le chien, il est là. Voilà. Ah ouais. Je n'ai jamais vu avant. Bonjour. Bah voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Je sais qu'on peut avoir des animaux de compagnie. Ouais, des pets, mais là, c'est... Enfin, il faut les payer. Non, je veux dire, peut-être que c'est pas le pet d'un joueur qui serait mort. Ah ! Bon, je pense pas, non. De toute façon, les pets que j'ai vus, en fait, ils disent que c'est une mauvaise idée, parce que quand tu veux t'infiltrer sur un navire ennemi, ton pet est trahi. Ah oui. Ah, c'est pour ça que tu peux le mettre en... Surveil. Ouais. Ça, c'est un truc qui peut être marrant à faire. Ça, c'est vraiment aller... Tu pars juste... Essayes de monter sur un bateau discrètement. Tu le laisses prole la mer. Et tu sors de nulle part et tu... Tu leur prudras. Si, si, si. Je vais mettre mon requin à cuire, moi. Ah ! J'ai mangé cru, je suis trop bête. Ça va trop tard. Je suis planté de bouton, je l'ai mangé cru. Allez. Le cap était beau. Direction le 10. Ah ! Je t'entends, mon gars ! Il faudrait que tu te remettes un tout petit peu au sud. D'accord. Le requin cru, mauvaise idée. Ah bah oui, je pense bien, oui. Tu as déjà essayé de picoler ou pas ? Oui. Ouais, il y a des navires... Navires et demi ou... Enfin, navires joueurs ou navires... Joueurs, je pense, vraiment. Les oiseaux, ils sont... Ils pourraient être sur le G10, là, les oiseaux qu'on voit. Alors, attends, ils sont où ? Ils sont sur le G10. Ah, ce serait peut-être pas mal, ouais. Ouais, ce serait peut-être pas mal. Regarde-moi, cette mer, elle est jolie comme tout. J'adore, mon gars. Un jeu pas mal dans le Steam, qui s'appelle Raft. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Oui. Alors, par contre, tu as moins l'effet de mer agité. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais tu as plus l'aspect récolte, craft. C'est vachement sympa. On est comment par rapport au piaf ? On est droit devant. Ouais, on a l'air bien. Alors, il y a un autre navire de joueurs. Alors, il y en a un ici. Et il y en a encore un deuxième, là. Ah non, c'est le même de tout à l'heure. D'accord, putain. Donc, tu en as un nord-ouest. Et un autre plutôt ouest. J'ai perdu les oiseaux. Non, ils sont là, droit devant. J'ai vachement ralenti parce que j'avais un doute. C'est bon, c'est bon. On va accélérer ou non ? Bah, encore un tout petit peu. Peut-être pas accélérer, franchement. Reste à l'heure réduite. Il y a les débris. Les débris sont juste là. Donc, il y en a un peu avant. Il faut s'arrêter. Ouais. Vas-y, on est encore bon. J'ai un coup de boost. Et je dois arrêter. Ouais. Et là, c'est bon, tu peux arrêter. J'ai l'indice. Ah bah, j'ai une caisse de terre rare. C'est bien, ça. Et, et, et. J'ai une autre caisse dans les mains. Et il n'y a rien d'autre. Ok, j'arrive. Voilà. Je me suis mis à l'envers exprès. Alors. Creature, il nous dit. Il veut atteindre le North Sea Post. Donc, de là où on est, il faut qu'on se dirige vers le North Sea Post. Ok. Donc, on est encore en ligne droite. Tu vois bien. Parfait. Ah, pareil. Sur ce trajet-là, il faut qu'on voit, qu'on repère des oiseaux. Et c'est parti. Ok. Ah. Il faut penser à l'ambiance. C'est très important. Ah, c'est important. Et ça donne du cœur à l'ouvrage. D'ailleurs, je vais picoler un peu. Vas-y. Je vais surveiller les oiseaux. Ah, vas-y. Elle est où ma shop, déjà. C'est quoi le raccourci de ma shop ? Tu joues sur clavier ou sur manette ? C'est sur clavier, mais en fait, j'ai mis plein de raccourcis sur mes souris. Ah, d'accord. Des fois, je suis un peu perdu. Mais... Tu survis les oiseaux. Ah, ouais. Il y a un avant-poste... Enfin, un petit avant-poste pas loin. C'est lui. C'est le fameux avant-poste aussi. Ouais, il y a des oiseaux dessus, apparemment. Merde. Non, mais c'est normal qu'il y ait des oiseaux sur l'avant-poste. Ah, d'accord. Par contre, ça peut être sur les côtés qu'on peut les repérer. Ouais. Alors, par contre, on se dirige droit dessus, quand même. Attends, ce que là, il faut dire, c'est que je suis bourré. Il y a un navire joueur pas loin. Attends, stop. T'es mort. C'était une mauvaise idée, en fait. Alors ? Attends, je reviens. Attends. Tac, tac, tac. Attends, de l'avant-poste, c'est pas. Très bien. Ah, c'est dégueulasse. La classe. Ça va aller mieux. Attends, moi, j'ai tombé du bâton. Et merde. C'est un problème. Oh la vache. Je trouve que l'effet bourré est très bien. Il est très très bien fait. C'est horrible. Je me rappelle pourquoi c'est une mauvaise idée. Ça y est. Bon, il y a peut-être des oiseaux qui... La fache. Attends, comment tu veux que je vaux les oiseaux ? Ah ouais, là, c'est même pas la peine. Alors, normalement, c'est pas censé être sur l'avant-poste en lui-même. C'est censé justement être sur le chemin pour aller vers l'avant-poste. D'accord. Donc, on est sur le chemin. Putain, t'as dit sûr, toi ? C'est qu'on est déjà à l'avant-poste. C'est étonnant qu'on est déjà... Attends, la carte, elle est où ? Ah non, c'est un peu au sud de l'avant-poste. Le trajet passe au sud, un peu au sud de l'avant-poste. Ah non, 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 en gros, c'est par rapport à l'indice que je veux dire. Ah d'accord. En gros, l'indice nous disait qu'à partir de là où on était, ils ont pris le chemin vers l'avant-poste. Ouais. C'est un tonnerre ? C'est une tempête ? C'est, elle est loin, elle est loin. Ouais. Ah, attends. Oui. Attends, c'est nos oiseaux qu'on avait déjà dépassé, ça ? Bah, je pense, ouais. J'espère. Bah, je pense, parce que franchement, on n'a pas fait beaucoup non plus, quoi. Bah, c'est ça. Je vais te rentrer un truc. Vas-y. On tourne pas, là ? Non, pas du tout. Ah, mais fais parce que j'ai la voile aussi que j'ai baissé. Non, de toute façon, non, non. Remonte-la, je voulais faire un quart de tour. Ah, d'accord. Je vais faire un quart de tour sur place. Ah oui, ça y est, on tourne. Ah. Oui, ma chérie. Il y a quatre paquets, c'est en fait, il faut qu'ils se les mélangeaient. C'est juste, ils étaient rangés comme ça, quoi. Oui, c'est ça, peut-être. Les corporations, il faut que tu... Les corporations, on s'en a déjà mis de côté. C'est bon, c'est parfait. Ça marche. J'essaie de repérer les oiseaux que j'avais repérés derrière nous. L'avant-poste, c'est où ? L'avant-poste est là. Les oiseaux sont quelque part. Attends, l'avant-poste, il est là. Donc, oui, les oiseaux doivent être quelque part par là. Au moment qu'ils aient des pop, parce qu'on a validé. Ah, peut-être, oui. Ah non, ils sont là. Oui, ils sont là. Direction nord-est. Nord-est-est. Ah mince, on a trop tourné. Je voulais me canonner là-bas, en fait. Ah, directement. Pour ne pas perdre de temps. Ah oui. Tant pis, allez, go. Ah, directement à la nage. Ok. Bon. J'arrive. Tu n'auras pas été plus rapide en bateau ? Ah ben, vas-y, on fait la course. Au revoir. Si on meurt à cause des requins, je te tue. Qu'est-ce qu'il est bien fait, ce jeu. Non, mais il est vraiment très sympa, pour le coup. Tu sais, il est cool. Ah, ouais. J'étais pas fan des pirates au début, mais l'ambiance y est, quoi. Donc, ça va. Attends, j'ai un problème, j'ai perdu les oiseaux. Ah, pas moi, ils sont là. Je les vois. Je suis toujours droit devant. Alors, j'ai un problème, c'est que je t'ai perdu toi aussi. Ah. Ah, oui, bah, t'as la sirène qui est juste à côté. Ouais, attends, c'est beaucoup trop loin. Attends, on va... Je suis peut-être enflammé un petit peu, effectivement. Ah, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je nage bien, en plus, je résiste bien. Avec un crochet et un sabre à la main. Je me fais peur, la sirène qui est réapparaissée. Tu me rattrape ou pas ? Non. Attends, alors, c'est que je n'ai pas du tout dans l'autre direction, alors ? Si, si. Ah ! Ah, non ! Un requin. Ouais. Je ne veux pas de commentaire. Non, moi, je n'ai rien dit. T'es mort ? Je n'utiliserai pas le verbe mourir. Non, en même temps. Alors, je pense que c'était bien nos premiers oiseaux. Ils ont peut-être refaire le trajet en étant plus attentif à ce qui se passe autour de nous. Ouais. À ce moment-là, tu vois de la musique. J'ai dit que j'ai coupé de mourir. C'était pas. Bon, ça va. Ça va, si on ne peut pas s'amuser de temps en temps. Merde. Ah, là, logiquement, tu devrais être aux oiseaux avant bon maintenant, tant qu'on revienne. Ouais, il y a des chances. Ah, attends. Ah, ça y est, ça commence. Je suis revenu. Ce sera beaucoup plus proche, là. On est si bien à court, c'est là où on est tout à l'heure. Euh, ouais, parce que j'ai rien qui brille. Ouais, qui brille. Mets-toi au arpo. Ouais. Et là, c'est bon, tu peux m'attraper. C'est rien. OK. Presque. Ah, zut. Wow. Ouais, mais arrête de bouger, quoi. C'est la houle. Alors, très bien. Maintenant, on reprend la base. L'indice, c'était... Qui veulent atteindre le North Sea Post avant la tempête. Ça se trouve, il faut atteindre le North Sea Post déjà dans un premier temps. Oh ! C'est quoi ce bug ? Si je suis rentré, d'habitude, c'est pas aussi proche. C'était quoi ce bug ? Non, non, mais c'est qu'il y a toute l'eau qui avait envahi le bateau, puis c'est reparti. Ah. Ouais, c'est déjà juste ça. Un petit bug, ça. Bon, alors. Donc là, on va se diriger vers là-bas, en surveillant bien qu'on ne voit pas des oiseaux, et on tire, mais on va jusqu'au North Sea Post, effectivement. Et puis voilà, à mon avis, c'est... Faut peut-être lui parler, aux gars. Ce qui serait une première pour moi, d'habitude, c'est toujours des briques que tu trouves, en fait. Ouais. C'est jamais... On va voir. Donc là, cap. Sud-Ouest. Je sais pas comment on est par rapport à North Sea Post. Ah, il est là-bas. Ouais. C'est bon. Alors, je vais mettre la voile pas trop énervé. Ouais. Wow, je tourne trop. Ouais. En fait, l'idée, c'est de regarder aussi sur les... Pas que droit devant nous. Surveille un petit peu ce qui se passe à gauche et à droite. Sur les oiseaux. Alors. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que le jeu te prend pas par la main. Il te donne des indices, mais c'est à toi de les trouver. Et c'est pas forcément facile, quoi. Non, ça, tu vas parler des quêtes où tu dois capturer des animaux. Hum. Mais bon, c'est qu'ils trouvent pas... Tous les animaux, tu ne les trouves pas sur n'importe quelle... N'importe quelle ville. Ouais, ouais, ouais. On est pas très droit par rapport à... A but. Non, effectivement. Faudrait se mettre un tout petit peu plus à tribord. Voilà. C'est bon. Oh, c'est tout ce qui est. Un chouillot trou, ouais. En tout cas, je vois pas d'oiseaux. En même temps, la distance, c'était vachement court pour placer un autre truc. Bah, c'est pour ça, à mon avis. Ça trouve, c'est le mec qui va nous dire quelque chose. Ah. Ça serait une première, mais après, il y a eu pas mal de changements, notamment parmi les créatures, les trucs comme ça, donc... Ouais. Pour le moment, les autres joueurs ont l'air de nous laisser en paix, en tout cas. Je vais regarder si je vois des joueurs hostiles sur la carte. Oh, alors ça, c'est le signe qu'il faut commencer à ralentir. Ah. Quand tu commences à voir le truc qui pop. Ah oui, effectivement, oui. Et que ça peut arriver super vite. On va essayer de se mettre sur le ponton. Ah. Oh, je pense que j'ai frotté un peu, je pense, si je prends ce truc comme ça. Oh, ça devrait être bon, là, franchement. Eh bien, je crois que c'était un avant-poste comme ça, où il y avait les... Ok, c'est bon, tu peux stopper. Stop, 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 effectivement, il y a un truc qui brille, là. Ah bah, nickel. Alors là, ça, c'est arrivé à la Jack Sparrow, ça. Ça, c'est une arrivée à la Jack Sparrow, à part que le navire ne coule pas. Bien dans le vent. Bien dans le vent. Parlez à Séric de l'appel du chasseur. Alors, j'essaie de retrouver une cargaison de perdue. C'est juste Séric. C'est lui, Séric. d'accord alors tu vois effectivement c'est la première fois que j'ai un indice qui demande d'aller parler en pnj ok c'est bon savoir que ça peut se faire attend je parle un peu avec elle parce que c'est toujours intéressant une fontaine de jouvences à la prochaine alors qu'est ce que tu vends c'est rick elle est surtout dans tout ce qui rapport à la pêche d'accord effectivement et par du mégalodon là donc ok attends je vais regarder un peu ce que vend l'autre c'est ça c'est défendre ça c'était bateau de fantômes tu sais qu'on les différencie au loin ils sont vers fluo non c'est à la voile des bateaux fantômes et des un peu déchiré à d'accord tu me regarde moi la voie à voir le fait la tronche ok c'est twin groves des gants de chasseurs des boussoles de chasseurs ça va c'est pas vrai alors qu'une grande est en plein presque plein sud ok maintenant je continue je continue de vider les jeux continue de vider les trucs ok une caisse de soie exotique qu'on regarde ce qu'il ya par terre pour le faire ce qu'on a à bas cool et avec ça en fait on va avoir accès à une quantité de truc tu vas à cool alors attend petite seconde parce que j'ai encore une caisse à les récupérer il ya des cartons des wade et des caisses à récupérer ouais ouais on a encore une là caisse de caisse de terre rare c'était dans la flotte non 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 c'était à côté du gars ah bah je suis un pirate voilà le cap est déjà bon mais il faut juste qu'on contourne l'île pour partir ok déjà dans la bonne direction donc quand la voie est un peu déchiré c'est un navire fantôme d'accord ok oui donc on a un peu on peut ok ah oui donc c'est donc c'était peut-être pas des joueurs alors tout à l'heure on contourne légèrement l'île je remontre c'est vraiment faire un virage ouais c'est le petit truc qui est droit devant ouais ça correspond c'est l'île droit l'île droit devant ouais vérifiez comme s'il n'y a pas des oiseaux mais vu que c'est très proche à mon avis ça va être pas encore une fois sur l'île j'ai pas d'oiseaux twin grove on ralentit j'ai tellement pris l'habitude de naviguer seul que j'anticipe des détails comme ça tu es à basse et oui tu es obligé c'est tombé à la flotte ouais c'est bon j'ai récupéré tout va bien ouais ah il ya un mec là tu peux t'arrêter pour ça on a le temps ça passe assez un méchant c'est un méchant au un capitaine j'ai plus de ménitions dans ta face t'as coupé c'est bon il avance encore si si c'est bon il s'est arrêté y'a c'est bon tu as récupéré un crâne ouais ça ne nous concerne pas d'infos du kate c'est toujours sans rien c'est ça et il joue un truc qui brille oui il ya un truc aussi dans l'eau qui fait encore du bruit là comme tout à l'heure mais qui te blesse quand tu es proche du truc j'ai l'indice bordel de merve quoi bon j'ai pris l'indice à des me suis fait attaquer ah oui d'accord ok bah attends on va se faire plaisir non c'est un peu gratuit totalement gratuit ouais pas mal aujourd'hui merci attend je vais encore attend il ya des trucs qui traînent à des trucs qui brillent c'est l'émission qui perd ordre des squelettes ok je regarde c'est aussi autre chose dans le coin non c'est du coup des caisses d'explosifs c'est pas mal oui j'ai déjà vu et au passage des fois je m'en servis pour faire un kamikaze sur les navires émils qui m'a attaqué quand tu sautes à l'eau avec le baril ouais c'est devant mais dans l'eau de heureux d'accord tu lâches efficace mortel j'ai des fois je dis exprès de je montais sur le navire avec le baril et vu qu'il te tire dessus il déclenche l'explosion ouais donc du coup tu t'exploses dans le navire mais tu fais mal à tout le monde mais écoute ça c'est bon il n'y a plus qu'avoir le dernier indice bah ouais je pense qu'on a tout visité j'arrive ouais c'est ça il ya encore une statue qui chante laine ça en fait des statues faut les bousiller de loin je crois qu'après ça te donne un joyau ou un diamant alors là on tombe sur un indice vraiment à la coût ouais il faut pas changer de cap en quelque sorte ok autant faut pas changer de cap des fois avancer et on va tomber sur des oiseaux ça doit plus le dernier sur mon dernier ok d'accord si on attend pas de cap on va frotter un petit peu en mode bata on va changer de cap alors on va tourner un peu je peux ça marche ou pas je crois qu'on tient attend j'ai un problème sur l'indice ouais faut continuer là où il s'il faut continuer là où on regarde où ce qu'il faut se diriger droit vers le point d'arrivée finale normalement parce que là si on va toujours on dirige pas du tout vers là où le navire vous dirigez au départ ah ouais non ça va peut-être pas alors je pense qu'il vaut mieux qu'on tourne lui donc on se dirige vers le ouais 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 non ça va pas du tout ouais non moi je serais d'avis de suivre vraiment le chemin original quoi attend il ya des trucs qu'il n'y a pas les trucs qui flotte devant c'est quoi ça ah non c'est des algues ok mais t'es nul tu parles d'un barrière et ben écoute il faut que les artemus là vous les verrez le temps on va y aller doucement ouais ouais je suis parti déjà à bâbord tout à l'ouest après ok si on veut si on part dans la logique on veut rallier le point qui était prévu à la base j'avais la voile comme ça tu tombes plus rapidement alors fou l'ouest tu vas même pour remonter un tout petit peu le cap vers le nord ok il dépasse à droite du gros rocher la d de l'angle ok pas des de l'enjambement ouais petit bateau vu et c'est un fantôme ok ça c'est bon il ya que si on atteint le d'avant poste de livraison qu'on était trop loin d'accord bon je la cherche maintenant c'est le truc n'est pas le cap est bon ou pas ouais c'est pas mal c'est que j'espère que c'est pas juste derrière les rochers sinon on va galérer ouais en tout cas au niveau cap on est top on est vraiment sur la route prévue on va être content de toi de contourner les rochers on avisera après ouais ah puis le le ils ont foutu tout le tout l'engin sur la mer et sur la façon de de naviguer et franchement c'est vraiment très très bien foutu c'est un plaisir même une tempête des fois tu vois même une tempête tu t'amuses dans une tempête t'as envie que ça cesse donc tu sais genre dans le sens ouais bah c'est comme dans une vraie tempête quoi alors je ne vois pas deux d'oiseaux je reprends cap à l'ouest là un temps je sais pas comment on est par rapport aux nôtres on sait bien mais tu es très bien compté là on est droit vers l'avant poste la fumée verte là basse est l'avant poste en question d'accord qui n'est pas forcément une bonne nouvelle qu'on se rapproche aussi vite ouais j'espère qu'on s'est pas planté dans notre logique de dire on dirige à l'en poste écoute on verra bien ça fait peur ah il y a des oiseaux là où ça là tac 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 direction nord et va go je ralentis ouais ah bien vu bien vu j'espère que c'est ça c'est très cool ce serait cool comme tu l'as vu tout à l'heure bah les premiers oiseaux qu'on a vu ne nous concernait pas tu vois ouais je les perds pas mal comment ça ralentir un peu je vais évaluer la distance ouais il n'y a rien qui flotte c'est pas forcément évident de j'ai réduit de la voile de moitié il ya l'air d'avoir des trucs qui flottent dans l'eau non stop top 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 parti encre jeté et bien je vois j'aperçois le matin un bâton juste en dessous parfait à la clé tu l'as déposé ah oui il est là un trop bien avec la clé je pourrais ouvrir la cabine capitaine et tu vas voir que sur la clé tu vas voir à cause de tout donc on se repassait ok l'épave de l'acier dérobé on a trouvé et la cabine du capitaine bienvenue ah ouais trop bien au largement coup de se chercher à trouver la clé c'est clair parce que parce qu'on peut faire ce n'est pas obligé de tout monter sur le bateau directement ouais tu largues ça dans une zone où tu peux le poney on va dire d'accord en gros c'est on pose tout là oh attends faut que je reprend le souffle quand même ce que tu peux faire en gros c'est qu'il ne pas remonter à la surface tu les lâches ils vont remonter à la surface en flottant d'accord jusqu'à ce que tu as cédé on va dire ouais tout ça c'est même pas le ça c'est le bonus on va dire ouais pas le truc un voyage faut faire attention c'est quand tu fais ça quand tu vas cette fois c'est peut se commencer dans le mât ouais ah d'accord je leur mets dans le bateau directement celui-là non il était sur la planche sur une sur une planche de c'était ça notre objectif de mission principale c'était de reprouver le manifeste ok c'est lui le truc le truc le plus important au début tu vois notre nom et comment elle monte à un grave alors attention pas de faire un truc parce que c'est dans ce moment là qui va y avoir des problèmes d'assurer qu'il n'y ait pas un bateau qui se rapproche de nous ouais c'est ce moment là où tu fais que des allers-retours tu t'en rends pas compte tu vois ce genre de truc tu fais tout seul tu vois le nombre d'allers-retours à faire là c'est clair non mais c'est beaucoup trop attends je commence à les remonter dans le navire à la rigueur ouais quand ça a repris ouais si si ça a l'air d'aller je suis trop rp en fait j'ai pris mon souffle ça m'arrive des fois dans ce jeu à l'instant où je plonge dans l'eau j'arrête de parler oui je comprends parfaitement la chance pour l'instant il n'y a pas de créatures marines qui vont attaquer les requins c'est pas les pires trucs qui peuvent se traquer ouais une sorte de sirène avec un trident n'est pas la porte pour te sauver ouais ça c'est un magnifique précaution ouais ok c'est une caisse de l'explosif quand tu vas dans les mains t'appuie surtout pas sur le bouton haut parce que tu m'allumes d'accord et l'idée il faut aussi comme de la poser un endroit en général les caisses explosives on essaie de les poser au sommet du mât ouais c'est que si elle explose en fait elle va pas elle va juste t'endommager ton mât elle va pas défoncer toute ta coque j'ai fini j'ai fini la cabine mais on n'a pas encore fait ton bateau aucun mort ok parfait la cabine est finie mais j'ai quand même aller voir s'il n'y a pas de truc qui traînent au fond bon je peux pas te parler je suis sourd pas toi une petite qu'est ce qui traîne là ok j'ai l'impression qu'il ya un navire pas loin ah non c'est une île ça va je suis parti trop loin dans le bateau à tu vas suffoquer ah merde oula 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 ça c'est pas des bons trucs ça oui c'est des traits c'est les tritons et le moteur du bord du bateau ouais bah oui la distance la mot aussi un où est ce que tu es sale bête je sais pas où je vais montrer que j'ai vu attention ouais je sais pas où ils sont nombreux à la suite de métoires aller va tenter la fuite je pense ouais je pense aussi ouais ils sont vachement nombreux ah zut tiré comme un débile il faudra lien d'avant poste pour vendre je remonte je remonte l'ancre et direction foule nord foule nord ok un peu est un peu nord est voilà c'est là c'est pas la peine bon une caisse de ce qui a été perdu c'est bon ça va et ben voilà on a validé ce truc là déjà c'est déjà cool alors attendre non on n'a pas encore réglé parce qu'on peut encore se faire un truc oui c'est là c'est là où il ya les lumières au loin ok il ya un truc que je reproche à ce jeu ouais c'est que j'ai jamais de moment où on fait tout en plein en pleine mer avec que rien à perdre de vue doit oui tu as toujours un rocher ce côté à la sensation d'être complètement paumé en mer ou allié pas mais après serait déjà vu les distances que tu parcours en mer si en plus avait des moments avec que rien c'est super bon c'est clair c'est dans l'émission de livraison qui valent le plus d'argent je vais récupérer des colis tout à l'est et les livrer de l'ouest ah ouais non c'est toi toute la carte toute la carte dans la longueur trop à peu près 20 minutes il n'y a pas l'air d'avoir de navires à coste et donc on doit être tranquille au niveau des joueurs ok je ne cache pas qu'en général il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent la guide des marchands bah tant mieux et il n'y a toujours pas de bateau qui s'est estampillé sur nos joueurs ouais ah tant mieux ça c'est pas mal ça bon pas de navire déjà vu sur la carte avait deux trois bateaux côte à côte ouais sur la et tu vois en fait qu'un sous-coute en a qui disparaît là alors attends je descends je descends du mât commence à gérer nous faire ralentir ok je remonte la voile à demi est-ce que ça va arriver que là tu me dis pour l'encre attendre complètement la voile c'est bon non on va s'attendre un sacré trajet à pied donc on contourne l'île pour accoster là où il y a le marchand d'accord ouais 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 c'est moi du coup ce qu'on a à faire vas-y tu peux avancer un petit peu doucement et par l'instant t'as pas encore cassé de bateaux en essayant d'accoster si 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 bien sûr c'est je crois que c'était même mon premier accostage le début c'est une catastrophe oui bah c'est le temps que tu t'y fasses quoi on commence à ralentir 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 on va taper ça va frotter et non facile easy peasy là regarde le bord du truc ouais mais elle arrivait à jack sparrow sans problème c'est parti pour s'en décoller en or c'est parti ah zut je suis tombé ah je sais pas où j'étais c'est pas grave il m'a fait réapparaître dans le bateau je vais déposer le crâne ouais vas-y c'est bon ça le crâne c'est chez elle je crois ouais voilà en plus ça améliore la réputation chez les tout ce qu'on vend lors des marchandes c'est à deux sommes qui sont écrites à vue ouais ah oui le truc en vert c'est ce que tu gagnes parce que tu t'es mis en parce qu'on a mis l'ordre des marchandes d'accord alors ça je crois que j'avais pas réussi encore et avoir droit à ça et en tant qu'émissaire le film d'avoir mis ce drapeau là ouais que si quelqu'un coûte ton navire et en fait il peut récupérer ce drapeau et le vendre d'accord et par réputation en tant que tueur de joueurs et donc l'accès d'un certain prix de toute façon pour jouer en mode player killer je l'accès trop sur ce jeu ouais ouais c'est pas ça rapporte du pognon j'avoue c'est quand même là on s'est un peu des effectivement des couilles en or en une seule mission ouais ah oui c'est impressionnant c'est alors c'est une grosse mission voilà bien ouais on s'est bien saucer là quand même on vend pas le coffre d'explosifs d'accord ça peut servir à nous défendre et surtout parce que j'aime bien faire pour continuer à la partie c'est de péter le navire je m'en doutais on n'a pas assez de barils c'est dommage des fois j'ai fait ça avec quatre barils d'explosifs dans le navire quand ça s'allume tu as le navire qui volent ouais qui volent de partout partout en fait j'en prends plus j'en ai mis partout moi donc j'ai tout vraiment tout ramasser quoi au début j'ai essayé de ranger ça un peu comme il faut mais en fait non quoi non j'ai pas vu attendre je regarderai sur la vidéo 4000 plus 6000 ah ouais ah ouais tranquille ah oui je suis à 58000 d'un coup là oui ça c'est génial ça c'est une mission comme je les aime ça c'est à recherche réflexion enquête c'est pas mal du tout et c'est pas trop c'est pas c'est pas stressant parce que t'as pas tout en affaire beaucoup d'ennemis à combattre les trucs de capture d'animaux c'est un peu stressant parce que les animaux se laisse pas capturer donc ouais t'es avec une cage en train de courir derrière une poule ça ça se vend pas il ya un coffre au trésor je peux l'ouvrir ou tu l'ouvre en fait tu te montes à deux objets ah oui ah bah un crâne et le coffre liné en fait il est intéressant à garder parce que ça peut te permettre de stocker trois petits objets d'accord les petits objets tu dois les transporter à la main ouais c'est ça ouais et en fait tu aurais gagné temps de déplacer avec le coffre jusqu'à là bas en fait d'accord il ya un truc pour collectionneur dehors après au début ça c'est pas évident à savoir qui est ce qui prend quoi oui oui pour le caisse de fruits ça c'est bon mal d'accessoires ça c'est ok eh ben ça c'est cool j'avoue là on a garde deux boucanier de l'ordre ancien on a un peu tout déchiré là quand même réputation de l'ordre des arbres et important avant de quitter une partie il faut qu'on si on décide d'arrêter maintenant ouais faut qu'on baisse notre à l'accord pour gagner de l'argent on baisse ok je f attend qu'est ce que l'attend comment je fais f pour voter pour baisser les pavillons ok ça s'est annulé le vote ok d'accord ok si on décide si on décide de s'arrêter là en fait que l'actualité on n'a pas vision niveau 5 marchand d'avoir la récompense qui va avec dac maintenant ok battu tout à perdre et qui leur livre façon il est 10 heures donc c'était ça tombe très très bien je pense que moi en tout cas moi je veux m'arrêter là parce que ça fait déjà une heure et c'est pas mal du tout ouais j'avoue c'est intéressant comme et on est vachement j'ai regardé si on était loin de la zone des balcons pour pour finir en beauté là bas mais on est loin on est loin ouais maintenant la zone des balcons attend faut baisser le fagnon là normalement voilà puis ils vont démissaire baisser ok ça wow comment tu vas défoncer je suis pas mort mais ah oui t'es là ça m'a dégalé sur toi ah bah attends moi j'ai pas je suis parti vachement loin quoi je m'attendais parce que c'était un truc lambda oui c'est tellement mieux de regarder ça comment fait j'ai un truc à feu d'artifice mais je sais mais ça se met dans le canon ça je pense dans le canon assez pour ça ok voilà on va clôturer la vidéo sur ça c'est parce une image parfaite on dit au revoir au navire qui coule c'est parfait la prochaine fois on essaiera d'aller tenter un truc dans le truc des volcans ouais mais voilà allez on va s'arrêter là je vous fais des bisous qui piquent merci encore à benjamin il s'est été quitté rapidement mais c'est pas grave je vous fais des bisous qui piquent et je vous dis à bientôt sur arsineus tv salut salut